Bien le bonjour, aujourd'hui on va parler d'un classique de la littérature française qui a rayonné dans le monde entier, Malville de Robert Merle. C'est certes un classique mais il est pour autant loin d'être connu de tous. Et d'ailleurs pour prendre mon exemple, jusqu'à cette année je ne connaissais ce bouquin que de nom. Allez, on commence par un petit tour du côté de l'auteur. Robert Merle est un auteur français né en 1908 en Algérie où il a passé les dix premières années de sa vie. Titulaire d'une agrégation d'anglais, il est professeur durant toute sa carrière professionnelle, la terminant à Nanterre où il assiste aux événements de mai 68. Pour ceux qui s'intéressent, il en tirera d'ailleurs un livre en 1970 qui se nomme Derrière la vitre. Robert Merle a commencé à écrire en 1940 dans le camp de Dortmund où il était interné par les Allemands. Il avait en effet été fait prisonnier à Dunkerque où il officiait comme agent de liaison avec l'armée britannique. Robert Merle a connu de nombreux succès littéraires. Dès son premier roman, Weekend as Whitcote, il obtient le prix Goncourt. Dans ce roman, il raconte la vie d'un groupe de soldats français pris au piège dans la poche de Dunkerque en 1940, justement là où Robert Merle avait été fait prisonnier. Son plus grand succès littéraire est sans conteste sa saga littéraire Fortune de France, une fresque historique se déroulant au XVIe et XVIIe siècles qui s'est vendue à plus de 5 millions d'exemplaires. Robert Merle sera très lu en France mais aussi à l'étranger, puisqu'il a été traduit dans plus de 20 langues différentes et notamment dans les pays d'Europe de l'Est. En ex-RDA, Robert Merle sera ainsi le troisième auteur étranger le plus lu. Sa qualité d'auteur de littérature populaire lui vaudra quelques mots acerbes de la part du milieu des critiques littéraires, ce qui ne l'empêche toutefois pas d'être encore beaucoup lu presque 20 ans après sa mort. Il est mort en 2004. Son fils Olivier Merle explique ce succès par le choix des thèmes traités par son père, des thèmes, je cite, « universels et intemporels », ce qui expliquerait selon lui qu'il touche le lecteur. Le roman qui nous concerne aujourd'hui, Malville, a quant à lui reçu le prix de science-fiction John Wood Campbell Memorial en 1974 et il est par ailleurs cité dans la bibliothèque idéale de la science-fiction par Albin Michel en 1988. Et illustration que Robert Merle plaît toujours, Malville se vend encore aujourd'hui entre trois et quatre mille exemplaires par an, ce qui est pas mal pour un bouquin publié il y a cinquante ans. Et même notre célébrissime Stephen King évoque Malville comme l'un de ses romans d'enfance qui l'a marqué et bouleversé. Voilà une recommandation que pas mal d'auteurs rêveraient d'avoir. Allez, on enchaîne avec quelques mots sur le pitch de ce roman. L'action prend place probablement à la même époque que celle de l'écriture du roman, à savoir 1972. À la mort de son oncle, Emmanuel lâche son boulot de directeur d'école pour reprendre l'exploitation agricole que son oncle gérait. L'argent de l'héritage lui permet même d'accomplir l'un de ses vieux rêves, acquérir les terres de Malville et surtout son château en ruine. Emmanuel consacre alors beaucoup d'énergie et d'argent à retaper ce château du moyen-âge dont il fait le siège de son exploitation agricole. Un jour, alors qu'il offre un verre de vin à ses amis dans la cave du château, la radio cesse soudain d'émettre et quelques secondes après, c'est l'électricité qui ne fonctionne plus. Un terrible déchirement sonore survient alors et la température monte jusqu'à 70 degrés dans la cave. À l'extérieur, c'est l'apocalypse. Lorsque plusieurs jours plus tard ils peuvent enfin sortir de la cave, ils constatent que toute la végétation a brûlé et que l'ensemble des villages de la région sont en feu. Tous semblent morts, eux-mêmes ne doivent leur salut qu'à la position du château, abrité au creux d'une falaise dans le sens opposé au souffle de l'explosion. Une explosion sans doute nucléaire, même si rien ne permet de le vérifier. Emmanuel et ses amis entreprennent alors d'organiser leur survie. Les réserves de nourriture du château peuvent facilement leur permettre de survivre quelques mois, voire plus. Mais s'ils veulent survivre au-delà, il leur faut organiser la communauté de manière à produire les biens de première nécessité. Du lait grâce aux vaches, du blé en plantant les réserves d'Emmanuel et de la viande grâce aux cochons. Et très vite, la communauté comprend que la survie passe aussi par la lutte contre les agresseurs. Les remparts et le pont-levis du château de Malville trouvent alors toute leur utilité. Vous l'avez compris, Malville est un roman de Robinsonade. Je crois que depuis l'école des Robinson de Jules Verne, je n'en avais pas lu. Mais grosse différence avec l'école des Robinson, ils ne sont pas seulement deux à survivre sur une île, ils sont au contraire suffisamment nombreux pour former une petite communauté, qui va d'ailleurs s'agrandir au fur et à mesure. Dès lors, le sujet est autrement différent. Car organiser la vie d'une communauté oblige à s'attaquer à de nombreux défis, ce que j'ai trouvé très intéressant. Comment les décisions doivent être reprises, sachant que l'un des personnages était communiste avant la catastrophe et pas les autres ? Comment gère-t-on la question de la religion alors que certains sont athées et d'autres croyants ? Comment faire en sorte que chacun ait son utilité et soit apprécié par les autres ? Pour chacun de ces sujets, c'est clairement le personnage principal, Emmanuel, qui était la manœuvre. Personnage intelligent et grand stratège, qui parvient toujours à ses fins tout en parvenant à avoir le soutien de tous. À travers les décisions d'Emmanuel, on ressent à de multiples moments la vie derrière de l'auteur Robert Merle. En lisant ce roman, il est probable que vous ne soyez pas toujours en phase avec les opinions qui y sont exprimées. Mais ça ne vous empêchera pas de passer un très bon moment de lecture. Le traitement des femmes, vous fera notamment lever le sourcil plus d'une fois. Emmanuel est sans doute Robert Merle à travers lui. À la fois un grand respect pour les femmes et en même temps, il ne les laisse que rarement prendre part aux décisions qui les concernent. Les femmes sont tour à tour des objets de désir, des outils de reproduction de l'espèce humaine et des éléments perturbateurs. Sauf évidemment celles de plus de 70 ans qui ne sont quant à elles bonnes qu'à n'être que des domestiques. Je n'en dirai pas plus, mais sachez que le traitement de la jante féminine fait partie des principaux sujets de ce roman. J'ai en tout cas pris un immense plaisir à voir comment évolue cette communauté. Je me suis même surpris à rêver d'être parmi eux. Car ce qui fait plaisir, contrairement à notre société, c'est que dans cette communauté, chaque tâche est utile à la survie de tous. Il n'y a plus de superficialité. Tout a du sens. Et il s'exprime par ailleurs une solidarité qui fait chaud au cœur. Et dans le fond, qui n'a pas rêvé, étant enfant, de devoir organiser sa survie avec ses amis. Robert Merle parvient à mettre en scène des personnages très crédibles. Cela fait clairement partie des atouts de ce roman. Et comme par ailleurs la communauté s'agrandit de façon progressive, on a le temps, nous lecteurs, de s'habituer à chaque fois aux nouveaux personnages et les assimiler. Chacun a sa manière de parler, de penser, de trouver sa place dans la communauté. Malville est un roman très français. C'est certes du post-apocalyptique, mais le style d'écriture, de très bonne qualité au passage. Les types de personnages, les paysages, le château, la manière de penser, tout nous renvoie dans la France du 20e siècle. Un peu plus, et c'était Jean Marais que j'imaginais à travers le personnage d'Emmanuel. Enfin, Malville est un roman qui ne nous laisse pas le temps de s'ennuyer. Les personnages doivent affronter une succession d'épreuves, qu'elles soient internes à la communauté ou externes, qui les amènent constamment à devoir réagir, à se réinventer pour que la communauté survive toujours plus longtemps. Bref, tous les arguments sont réunis pour que je vous conseille vivement cette lecture. Avant de vous quitter, quelques mots sur les adaptations de ce texte. Malville a été adapté une fois au cinéma en 1981 par Christian Challonge, une adaptation que je n'ai pas vue et qui n'a visiblement pas plu à Robert Merle, puisqu'il a demandé ce que son nom ne figure pas au générique. Et en 2010, Malville a été adapté à la fois au théâtre et en téléfilm sur France 3. Enfin, notons que dans une interview de 2018, son fils Olivier Merle précisait que des projets d'adaptation lui étaient souvent présentés et que Malville était d'ailleurs sous option pour une adaptation en série. Voilà donc un roman qui a encore une longue vie devant lui. On en est arrivé à la fin de cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en bas de l'écran et à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous dis à très vite sur Miroir Assef ! je vous dis à très vite sur Miroir Assef ! ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501